Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à additionner et soustraire des fractions. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Alors vous devez savoir que pour additionner ou soustraire des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on ait le même nombre en bas. Or ici, ça n'est pas le cas puisque là on a 7 et là 14. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de multiplier en bas par 2 parce que 7 fois 2, ça fait 14 et du coup on a le même dénominateur. Et si on multiplie par 2 en bas, pour ne pas changer la fraction, il faut multiplier par 2 en haut. C'est ce que je vous ai rappelé ici, on ne change pas une fraction si on multiplie en haut et en bas par le même nombre et donc c'est ce qu'on va faire ici, on va multiplier en haut et en bas par 2 et du coup en bas, on aura 14, le même dénominateur. Donc allons-y, en haut et en bas, je rajoute un multiplié par 2 et la deuxième fraction, je ne change rien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 3 fois 2, ça fait 6 et 7 fois 2, ça fait 14. C'était l'objectif parce que maintenant, on a le même dénominateur. Et une fois que les fractions sont au même dénominateur, pour les soustraire, c'est très simple, on garde le dénominateur commun, 14, et on fait tout simplement au numérateur 6 moins 3. Et ensuite, il n'y a plus qu'à calculer. 6 moins 3, ça fait 3. Et donc le résultat final, c'est 3 quatorzième. Passons au petit b. Et là, pareil, les deux fractions ne sont pas au même dénominateur. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Comme ici, on a 27 et là, on a 9. 27, c'est 3 fois 9. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Eh bien ici, de multiplier par 3. Mais si on multiplie par 3 en bas, pour ne rien changer, il faut multiplier par 3 en haut. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 5 fois 3, ça fait 15. 9 fois 3, ça fait 27. Maintenant, on a le même dénominateur. Et la deuxième fraction, je la recopie tout simplement. Et maintenant, pour soustraire ces deux fractions, comme elles sont au même dénominateur, eh bien, on garde le dénominateur commun, 27, et au numérateur, on fait 15 moins 8. Et 15 moins 8, ça fait 7. Et donc, le résultat final, c'est 7 27e. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour continuer à vous entraîner, je vous propose cet exercice. Donc, cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci. 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 Merci.